Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Aujourd'hui nous faisons un enclos mixte et on va partir vers un biome plutôt tropical. Allez c'est parti, je vous emmène dans le jeu et on va regarder l'enclos que j'ai construit. Voici l'enclos que j'ai construit pour l'occasion, un enclos très cubique mais qui est très réaliste. Puisqu'on a ce petit grillage qui entoure le jardin, je vais vous montrer tout de suite les petits animaux que nous avons. Les tapirs de Malaisie qui sont très calmes, très discrets et qui aiment surtout le calme. On a les bain-turongues qui sont ici et on a les petites loutres cendrées qui sont mises dans le même enclos avec les autres. Et sachez qu'ils peuvent vivre tous ensemble facilement. Alors on est dans un enclos très restreint, très petit où la taille de cet enclos est tout pile poil ce qu'ont besoin les animaux. Donc autrement dit on est très très short. Comme vous pouvez le voir on a des petits soucis d'eau, on va juste agrandir un petit peu l'eau pour que tout le monde soit content. Mais on ne va pas mettre beaucoup de cailloux, à la limite on ne va quasiment pas en mettre pour ne pas trop affecter les besoins d'espace des animaux. Première étape c'est corriger l'eau. On va tout simplement agrandir un petit peu par ici et on va remettre l'eau. Comme ça ils auront plus d'eau et seront contents. Pour les loutres cendrées on doit juste vérifier que l'eau qu'on vient de mettre ne leur surprime pas de l'espace. Non ça devrait aller. Il faut savoir que les loutres peuvent monter ici là-haut. Le terrain des loutres n'est pas bon puisqu'on n'a pas assez de terre donc on va s'amuser à mettre de la terre déjà à la place de l'herbe longue. Ce sera un bon début. Pour le terrain des loutres c'est bon. Pour nos chères bain-turongues il y a trop d'herbes longues donc on continue avec la terre. On supprime un maximum et on remet un petit peu d'herbes courtes à la place histoire qu'ils se sentent un peu mieux niveau verdure. Parce que là il y a un peu trop de terre à mon goût. Maintenant que ça c'est fait on va vérifier si tout va bien pour tout le monde. Donc les bain-turongues c'est fait. Les tapirs de Malaisie, est-ce que tout est bon pour eux ? Oui. Les loutres cendrées ? Oui. Alors l'eau ne va pas pour les loutres, elles n'en ont pas assez. Si je supprime tout simplement ça, ça va rajouter de l'espace. Mais le problème c'est qu'il y a un bug avec ça. Des fois l'eau passe à 16 mètres carrés, des fois non. Donc je n'ai pas trop compris mais je pense que c'est juste lié à la profondeur donc on va juste creuser tout le terrain. Retirons l'eau encore une fois. Creusons le terrain. Glissons un petit peu et remettons l'eau immédiatement pour voir si nos loutres vont changer leur bien-être. En termes d'eau ça n'a pas changé. En termes de profondeur, on y est presque. Il manque pas grand-chose en vrai. Donc on va re-retirer l'eau et on va refaire la terraformation. Il faut savoir qu'on peut aller sous le bâtiment avec. Ce n'est pas dérangeant pour nos chères petites loutres. Remettons l'eau une bonne fois pour toutes et je pense que cette fois c'est bon. Vérifions une dernière fois. Est-ce que la profondeur est bonne pour nos chers petits pensionnaires ? Oui, largement. Donc ils ont un petit bassin tranquillou et le terrain est totalement bon. Première étape pour commencer leur bien-être, ça va être de mettre la nourriture niveau 3 pour tous. Ces animaux-là génèrent énormément d'argent pour vos eaux en franchise. C'est pour moi les premiers animaux à mettre. Autre petit truc à faire, c'est de mettre le paillis au moins au sol sur le plancher pour qu'ils se sentent mieux. Donc on va faire des petits trucs comme ça un peu partout. Voilà, ils ont du paillis, c'est plutôt pas mal. Autre étape pour aller vers le bien-être à 100% va être de mettre les optimisations. Mais avant ça, on va vérifier qui peut monter sur cette plateforme en haut qui crée de l'ombre. Les bâinturons peuvent monter. Les tapirs de Malaisie peuvent monter. Les loutres ne peuvent pas monter. C'est trop raide pour eux. Donc on va s'amuser à mettre les optimisations des tapirs et des bâinturons en hauteur. Les visiteurs ne verront pas spécialement malheureusement. Mais je trouve qu'ils n'ont pas besoin de voir tout non plus. On va dans Habitat, on va dans l'onglet Optimisation, on va dans Optimisation Alimentaire et on tape Tapir de Malaisie. Très important de taper de Malaisie puisqu'on a le tapir de Berde également. On va mettre un bac à fourrage cette fois qui est un vrai bac. On ne va pas cacher le bois. Je trouve que ça va très bien ensemble. Ça leur donne 8 points, c'est plutôt pas mal. Et on va mettre un rondin de nourrissage ici, c'est suffisant. Ensuite, pour les jouets, on va leur mettre tout simplement le canard en plastique. Là, je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça va compter. Et on va leur mettre un petit pneu pour qu'ils puissent jouer. Ils ne montent qu'à 100 points sur 121. Je pense qu'un petit marqueur de parfum est nécessaire en bas. Les tapirs de Malaisie, c'est fait. On va se concentrer sur les bâinturons où il ne manque qu'un petit peu de jeu. Donc, on va taper bâinturons dans la barre de recherche. Et je pense qu'on peut mettre un arbre grattoir ou plutôt sous forme d'écorce pour le coup, pour qu'il puisse interagir tout simplement. Et on le met en hauteur, bien évidemment, pour ne pas affecter l'espace de nos chères petites loutres, puisqu'elles sont les plus exigeantes de cet enclos. Pour nos loutres, alors là, on a beaucoup de choses à mettre. Loutres cendrées, on tape, bien évidemment. Et on va tout de suite dans optimisation alimentaire. Elles ont droit aux mangeoires sous-marines. Je pense que l'eau est assez profonde pour les mettre. La mangeoire est assez profonde, mais comme vous le voyez, on ne peut pas l'atteindre avec l'eau. On supprime l'eau, on creuse un peu le terrain, au moins au niveau de la mangeoire, et on remet l'eau. Pauvre petit canard, il envoie de toutes les couleurs. Ensuite, il leur manque des jeux. Bien évidemment, les jeux des loutres, il y en a beaucoup. Ils ont besoin d'être stimulés avec plein de choses. Donc, on va mettre la bouée sous-marine sur le petit canard. Elles y joueront de temps à autre. On va leur mettre un petit bloc de glace ici, à l'abri des regards. On va leur mettre un petit ballon dans l'eau. On va leur mettre un deuxième petit ballon. Alors, sachez qu'ils comptent de manière différente. Ce sont deux ballons vraiment très différents. Et je pense qu'une petite machine à bulles, ça leur ferait du bien. Mais je crois qu'on va devoir tout mettre avec eux. Non, 400, c'est très bien. On va leur laisser ça comme jouet, c'est suffisant. Il va monter à 100% de bien-être, je vous rassure. On va vérifier si l'eau est traitée en revanche. Oui, je me suis arrangé pour que l'eau soit traitée pile-poil au niveau de nos chers petits générateurs. Donc, c'est bon à ce niveau-là. La loutre va normalement monter à 100%. Le tapir va normalement monter à 100%. Et le bain-turon va normalement monter à 100%. Voilà pour le bien-être des animaux. Il ne me reste plus qu'à décorer tout ça et à vous montrer un petit peu la construction. Je vais cacher bien évidemment le chemin de staff sous de la terre. Et puis, on va leur faire un petit endroit très accueillant avec pas trop de végétaux. Mais avec un endroit très paisible où ils vont être en sécurité surtout. Allez, c'est parti. On fait toute cette construction en speed build. On fait toute cette construction en speed build. C'est parti. Et voilà, après quelques minutes de construction, on est sur un enclos très très simple. Il faut savoir qu'on est sur un enclos qui n'a toujours pas été nourri. Les soigneurs doivent venir normalement, je les attends toujours. On est sur un bien-être du coup à 100% normalement pour le tapir dès lorsqu'il aura mangé. On est sur un normalement un bien-être à 100% des bain-turon dès lorsqu'ils ont mangé. Et on est pareil, à 100% pour les loutres cendrés dès lorsqu'elles auront mangé. Il faut savoir que l'un des tapirs a déjà mangé, c'est bon. Donc on a juste à attendre le 100%. Pour la nature, j'ai opté pour un truc très bas et très épuré. D'un point de vue visiteur, c'est assez plaisant à regarder. Même si on voit que c'est assez dénaturé par l'être humain. J'ai mis ici toute une haie de bambouserie pour pas que les visiteurs puissent regarder. Il faut savoir que ça obstrue leur vue. Mais dans les faits, voilà, vous pouvez regarder entre les feuilles pour voir un animal en réalité. J'ai mis des petits cailloux autour du bassin, histoire de le rendre un peu plus naturel et plus joli. Je n'ai pas fait le dessous de l'eau, ça va rester comme ça. On ne le voit pas spécialement en tant que visiteur. Pour l'abri, je n'ai pas rajouté un animal s'est échappé. Mais l'outre cendré se serait échappé. Je pense que c'est clairement un bug. Elles doivent être quelque part, cherchons-les. Pourquoi ils disent qu'elles peuvent s'échapper là ? Ça n'a aucun sens. Le jeu est cassé, je pense. On va reculer un petit peu la clôture, peut-être que ça va corriger le problème. J'ai l'impression qu'elles peuvent passer à travers les textures, je ne sais pas pourquoi. C'est la vive impression que j'ai. En revanche, personne n'a récupéré notre caisse encore. Un soigneur s'il vous plaît. Ok, on n'a plus qu'à attendre le bien-être à 100%, mais j'ai l'impression que les soigneurs n'ont pas trop envie de leur donner à manger et tout. C'est des galériens un petit peu, donc on va rajouter un nouveau salarié qui va s'occuper d'eux. C'est incroyable ce genre de bug en revanche, c'est dommage, ça gâche le jeu. Quelle est donc cette magie noire encore ? Où est ma deuxième route ? What the fuck ? On n'en finira plus avec les bugs de Planète Zoo décidément. Ok, après quelques recherches, j'ai enfin trouvé où est-ce que les loutres s'échappaient. Elles s'échappaient à cet endroit-là. Ils ignoraient la clôture comme si il n'y avait rien, ils passaient à travers en fait. Donc j'ai rajouté des petits cailloux à cet endroit-là pour les bloquer. Nos loutres cendrées sont bien à 100% finalement après nourrissage. Nos bain-turonques sont également à 100% après nourrissage. Et nos tapirs de Malaisie sont également à 100% après nourrissage. Cet enclos est très cubique et très standard, mais il est accessible à tout débutant. Sachez-le que lorsque vous manquez de place, vous faites des plateformes comme ça, vous faites en sorte que la cage soit bien plus haute, vous faites en sorte que vos animaux aient un abri. Et en fait, ils auront un bien-être à 100%. Là, je pourrais même supprimer l'abri. Ces planches comptent comme un abri. Mais bon, d'un point de vue réaliste, je préfère leur faire un vrai bâtiment où les soigneurs peuvent s'occuper d'eux. Et en réalité, ils ont un très bon endroit, très bien isolé, au calme cependant. Et il ne nous manque plus qu'à mettre les écrans et les boîtes à dons aux visiteurs. Et ils sont ravis puisqu'ils les voient de très près pour le coup, étant donné que l'enclos est très petit. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cet épisode des enclos mixtes parfaits vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me faire savoir. Si vous ne connaissiez pas la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification. Je fais plein de trucs. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée. C'était Dédé, salut !